Laurent Ruquier a accordé une interview au journal du dimanche ce dimanche 9 avril 2023. Dans celle-ci, il a évidemment eu quelques mots pour Léa Salamé et le succès de sa nouvelle émission Quelle époque. Cela a sans aucun doute été le feuilleton télé le plus suivi. Tout a commencé le 3 juin 2022 lorsque Laurent Ruquier a annoncé qu'il quittait la présentation d'On est en direct, programme dont il avait pris les rênes en septembre 2020 après l'arrêt d'On n'est pas couché. Au bout d'un an seulement, Léa Salamé, son ancienne chroniqueuse avait rejoint l'aventure à la coprésentation. Une collaboration qui n'a visiblement pas été du goût du présentateur des grosses têtes. En effet, dans un entretien auprès de Michel Cymes dans Dr. Good, elle avait fait savoir qu'il s'était dit frustré par ce partage d'antenne. Depuis, la tension est légèrement palpable entre les deux anciens compères, je ne sais pas quoi vous dire, nous ne nous sommes pas reparlés. Mais vous ne m'entendrez jamais dire du mal de Laurent. Si on me repropose une émission en duo avec lui, ce sera oui, sans sourciller. Mais je ne sais pas si, lui, aimerait cette idée, avait déclaré la compagne de Raphaël Glucksmann à Télé Deux Semaines, le 4 février 2023. J'aimerais avoir eu la même aide de la chaîne ce dimanche 9 avril 2023, c'est Laurent Rukier lui-même qui a pris la parole sur le sujet. Dans un entretien accordé au journal du dimanche, il s'est confié sur de nombreux sujets comme la prolongation jusqu'en 2027 de son contrat pour les grosses têtes sur RTL. Mais bien entendu, l'épineux sujet Léa Salamé a été évoqué. Le journaliste lui a demandé ce qu'il pensait du programme et le compagnon d'Hugo Manos a été franc, je n'en ai vu que des extraits. L'émission de Léa Salamé et de Christophe de Chavannes est un beau succès d'audience. Mais j'aimerais avoir eu la même aide de la chaîne quand on faisait ton état en direct les deux dernières années, c'est-à-dire ne pas avoir un téléfilm face à moi sur France 3 plutôt que l'opéra comme aujourd'hui. Une rancœur toujours bien présente. Léa Salamé et de Chavannes